La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de l'éternel. Bonjour, bonsoir, selon l'air à laquelle vous nous suivez, dans cette grande émission 100% Yaoui est toujours votre émission qui vous détend, votre émission qui vous permet d'entrer en contact avec le monde religieux. Voilà, l'information est dominée sur la mort de papa et maman Olangi. Moi, votre humble serviteur, j'ai eu le temps de concevoir un concept. Oyo, Pona, Luca Mpé, Solola, Nabino, Téléspecteur, Obozo Ndabisso, partout dans le monde. Je crois que trans, il y a l'élo, c'est un avant-gou Otozo Pesabino parce que l'élo est toujours le bila. Vraiment, le Cambo Itali programme, il y a un obsèque, il y a maman Olangi, maman Elisabeth Olangi Ocho. Voilà, il y a eu l'élo, c'est un avant-gou Otozo Pesabino. Mais l'élo, je crois que l'élo est un bon moment, il y a eu l'élo et l'élo, c'est un avant-gou Obozo Ndabisso. C'est un avant-gou Otozo Pesabino. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman n'a cessé de recevoir des délégations qui venaient la présenter des condoléances les délégations qui venaient du monde entier les amis et connaissances ainsi que les autorités affligées en tant qu'humaines d'avoir perdu son être cher qu'elle aimait beaucoup bien qu'elle faisait un effort de surmonter ceux qui ont eu le privilège de passer la voie pendant ces instants à la résidence Victoire vous voyez comment est-ce qu'elle faisait un effort de se surpasser pendant plus de 6 mois elle n'a fait que recevoir recevoir ses enfants spirituels qui venaient la voir les amis, les invités, les autorités jusqu'à ce qu'à un moment donné elle ressentie un malaise qui est tout à fait normal ce n'est pas la sorcellerie ce n'est pas les démons ce n'est pas les réclamations une femme âgée comme maman même lorsque nous servons le Seigneur le corps reste le corps elle avait des fois elle recevait jusqu'à 1h du matin 2h du matin des femmes m'ont contre même pas si elle avait mangé et c'est comme ça que suite à ce travail qu'elle est en train de faire de recevoir elle s'est sentie fatiguée elle avait ressenti un malaise alors comme nous devrons préparer les obsèques de papa nous voudrions qu'elle soit forte parce qu'on savait que le jour des obsèques elle allait recevoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà alors elle devait être forte non seulement spirituellement même physiquement du point de vue santé il fallait qu'elle soit aussi traitée, suivie c'est comme ça qu'après ce malaise maman s'était déplacée pour l'Afrique du Sud pour aller entrer en prière pour préparer les obsèques de papa spirituellement et physiquement alors maman était allé avec docteur Jean avec une délégation qui l'a accompagnée d'en jeter le nom en arrivant en Afrique du Sud l'auteur Kaza dit que nous connaissons tout il avait reçu maman a fait tous les examens possibles juste pour se rassurer qu'elle était en bonne santé et gloire au Seigneur tous les examens étaient très bons tous les organes nobles de maman n'avaient pas de problème donc elle était en bonne santé il était juste question qu'elle se repose qu'elle prenne quelques médicaments pour se relaxer que c'est comme ça qu'elle a fait plus d'un mois en Afrique du Sud dans la prière en suivant des traitements le repos était une indication très importante on a fait des massages tout ce qu'il fallait faire pour qu'elle soit en bonne santé pour revenir pour les obsèques de papa le corps devait arriver jeudi maman avait pris le vol de mardi soir avant qu'elle prenne le vol de mardi le documentaire que nous avons tous regardé ici le dimanche passé qui a été réalisé par le frère Christophe dont je salue et je félicite pour vous pendant qu'elle regardait le documentaire ceux qui ont eu l'occasion de regarder le documentaire le dimanche passé vous vous rendez compte qu'on a fait une histoire de toute leur vie alors qu'elle regardait ce documentaire c'était comme si c'était un film qui passait dans sa tête elle se rappelait de toute leur jeunesse toute leur enfance comment ils se sont mariés en Belgique tout ça et toutes les personnes qui étaient au salon avec elle juste après avoir regardé ce documentaire elle était en train de pleurer maman elle-même elle était très touchée très abattue et c'est comme si c'était à ce moment-là qu'elle réalisait vraiment que papa était parti elle s'était quand même affaiblie encore le dimanche et le mardi soir elle a pris son vol pour venir à Kinshasa pour qu'ensemble avec elle nous puissions accueillir le corps de papa maman est arrivée à Kinshasa maman est allée la prendre à l'aéroport elle était quand même assez faible Sophie l'a ramenée à la maison et toute la nuit elle se reposait quand on l'a réveillée maman quand elle ouvrait les yeux quand elle ouvrait les yeux tout ce qu'elle disait que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse et puis à se rendormer alors quand il était le lendemain à 7h du matin le mercredi il y a Sophie qui m'appelle elle me dit ah que sa maman est arrivée de Johannesburg mais je la sens faible est-ce que tu peux pas venir voir un peu qu'est-ce qui se passe donc j'arrive là-bas effectivement maman était faible on l'a constaté avec le docteur Jean quand on l'a réveillée maman réveille-toi il est déjà 8h quand elle ouvrait les yeux timidement quand elle nous regardait elle souriait que Dieu vous bénisse alors nous on s'est dit mais elle ne réagissait pas elle ne se réveillait pas elle ne se réveillait pas il fallait la simuler quand on la simule elle ouvre les yeux elle dit que Dieu vous bénisse et puis elle se rendorme là on se décide avec le docteur Jean de l'amener à l'hôpital étant donné que nous savons que nous sommes dans un ministère chrétien du combat spirituel nous sommes très bien enseignés alors il fallait aussi que la chambre haute soit au courant la chambre haute de maman comme vous connaissez papa Kembo et les autres ont commencé à chauffer la prière et nous nous l'avons amené à l'hôpital avec une équipe de la chambre haute aussi dans la voiture jusqu'à l'hôpital on est arrivé on nous a reçu et on a essayé de la simuler elle s'était réveillée elle nous a regardé comme d'habitude elle souriait et puis après le médecin qui nous a reçu a demandé à maman qu'il fallait qu'elle se repose vu que le corps devait déjà arriver jeudi on avait besoin qu'elle soit forte parce qu'elle était dans le choc c'est là qu'elle réalisait qu'il n'a pas été parti alors nous on veut qu'elle soit vraiment forte pour le jeudi alors elle s'est rendormie elle s'est rendormie toute la journée de mercredi et le jeudi toute l'après-midi on l'a observée avec les médecins on l'a stimulée pour se réveiller elle ouvrait les yeux elle nous regardait elle souriait même les infirmières qui étaient là elle disait toujours que Dieu vous bénisse et puis elle se rendormie alors jeudi on a fait d'autres examens à Kinshasa nous essayons de comprendre qu'est-ce qui expliquait cet endormissement et cette faiblesse alors on a eu des résultats on a superposé avec les résultats de l'Afrique du Sud cliniquement il n'y avait aucun problème on a fait le scanner on a fait tout il n'y avait aucun problème mais nous on s'inquiétait parce qu'on se disait le jeudi le temps va arriver tout le monde sera là les gens vont nous poser la question pourquoi maman n'est pas là et tout ça qu'est-ce qu'on va faire alors on a dit mais il faut l'assimuler et de se réveiller on doit l'amener à la 17ème alors nous tous entendons qu'un médecin s'est dit on ne peut pas amener maman à la 17ème dans cet état où elle ne fait que dormir alors on l'a laissé comme ça le jeudi les gens sont partis pour rendre le corps à l'aéroport ils sont revenus les obsèques ont commencé moi j'étais restée à l'hôpital avec l'équipe d'intercession la chambre haute et quelques personnes qui étaient avec nous avec maman alors le vendredi elle s'est vraiment endormie comme un ange comme un bébé qui dormait on a essayé de la stimuler au fur et à mesure que le jour a avancé elle s'endormait profondément le vendredi quand elle a stimulé elle a essayé d'ouvrir les yeux je rappelle même quand Maman est venu quand on priait pendant qu'elle était en train de dormir elle bougeait ses mains on sentait qu'elle priait au-dedans d'elle et on a évolué comme ça le vendredi ce soir on est devenu inquiet on était devenu paniqué parce que déjà samedi c'était l'inhumation comment on va faire Maman n'est pas là alors par la grâce de Dieu avec Papa Jeff Malobo Papa Yoko et quelques personnes il y a eu le lien et Dieu a donné la sagesse et le samedi nous avons procédé avec l'inhumation on a évolué comme ça le samedi après l'inhumation samedi soir on peut vraiment endormir on l'a assimilé elle souriait seulement mais elle commençait vraiment à s'endormir profondément et vu qu'on avait beaucoup d'invités les autres pasteurs étaient là ils nous demandaient où était Maman comment on ne voulait pas paniquer tout le monde par la grâce de Dieu nous avons eu à faire appel à quelques serviteurs de Dieu qui étaient là Pasteur Dra était passé pour prier pour Maman Pasteur Subundo s'était passé à l'hôpital pour prier pour Maman et la chambre a continué son travail et on a avancé comme ça le dimanche ils ont encore endormi profondément pour ceux qui sont des médecins donc je peux dire ils étaient déjà entrés en coma on est volé comme ça la journée de lundi il y a eu la prière à l'hôpital la chambre continue son travail elle m'a dit une chose elle m'a juste dit tu vois les couples qui ont fait de longues années ensemble ils sont tellement attachés souvent quand l'un par l'autre suit directement elle a même donné son histoire l'histoire de ses parents qui ont fait 50 ans de mariage comment son père était mort comment ça va affecter sa maman elle nous dit ça cliniquement on n'a pas de raison qui explique cet endormissement on comprendrait que c'est le choc comme pour le documentaire qu'elle avait regardé le dimanche on laisse Dieu faire sa volonté et lundi toute l'avant-midi c'était pareil j'ai quitté l'hôpital à 15h je suis rentré à la maison je m'étais aussi un peu affaiblie le coma qu'est-ce qui se passe dans cet état d'endormissement profond sommeil sans pourtant avoir une raison médicale que maman nous a quitté le lundi à 23h30 les médecins ont réanimé pendant plus de 45 minutes et c'est comme ça que maman nous a quitté le lundi à 23h j'aimerais juste rassurer toute la grande famille chrétienne du combat spirituel Dieu reste Dieu il reste Dieu il a envoyé ses serviteurs il leur a donné une mission ensemble il a décidé de les prendre ensemble qu'ils pouvaient nous dire devant sa volonté nous avons tous souhaité que maman reste avec nous on voulait la voir on voulait la soutenir pour continuer ce travail mais Dieu lui-même a décidé qu'il était temps un peu comme Jésus il est venu pour une mission il a commencé sa mission à l'âge de 30 ans il a 33 ans il est monté sur la croix il a dit tout est accompli ce qui est accompli c'était sa mission qu'il était venu faire nous sommes convaincus que nos parents sont dans la gloire au ciel avec les anges alors qu'ils sont en train de nous regarder ici sur terre maman peut se taper la poitrine pour dire tout est accompli j'ai dit oui au Seigneur la mission s'est accomplie quand Dieu se décide de prendre ses serviteurs le moyen par lequel il les prend ne doit pas être pour nous un sujet de murmure Dieu nous envoie nous sommes des esprits dans un corps humain tout est-ce que Dieu lui-même sait comment il a créé le jour où Dieu met fin à notre mission congodialogue.com dans quelques heures dans quelques heures tout est-ce qu'il y a une cité de triomphe est-ce qu'il y a une cité de triomphe et qui est-ce qu'il y a une cité de triomphe et qui est-ce qu'il y a une cité de triomphe dans congodialogue parce que exclusivité il y a toujours sur congodialogue quant à moi je vous dis déjà la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de l'éternel Amen.